Bonjour à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec la Coupe de France qui a réservé quelques surprises ce samedi. A commencer par la victoire du club réunionnais JS Saint-Pierroise contre New York, équipe de Ligue 2. C'est la première fois depuis 1989 qu'une équipe d'outre-mer parvient à se qualifier jusqu'en 16e de finale de la compétition. Ils ont les clés du paradis pour l'équipe. A noter aussi la large victoire de l'OL hier contre Bourg-Péronas, 7 buts à 0 comme le rapporte le progrès, et la défaite de Toulouse 1-0 contre Saint-Privé-Saint-Hilaire dans les ultimes secondes de la rencontre. En Espagne aussi, il y avait des matchs samedi et notamment un derby de Barcelone. La rencontre entre les deux voisins n'aura pas vu de vainqueur finalement, le Barça et l'Espagnol se quittant sur un match nul de partout. Et Blaugrana a gagné pourtant 2-1 à la 86e minute, avant que Wuley ne permette au sien de revenir au score à la 88e minute. D'après Mundo Deportivo, c'était un derby pur, même son de cloche en une de sport qui semble satisfait du niveau affiché. Le derby est revenu, se réjouit le média catalan. Un faux pas barcelonais dont profitent les rivaux madrilènes, car le Real a gagné hier 3-0 contre Retafé, en particulier grâce à un Français et il ne s'agit pas du sauveur habituel, puisque c'est Raphaël Varane qui a porté la Casablanca. Le défenseur central a marqué les deux premiers buts de la rencontre, permettant à son équipe de se lancer sur de bons rails. La meilleure défense, c'est l'attaque, résume ainsi As. Le quotidien tient à saluer la performance de Varane, mais aussi celle de Courtois, auteur de deux interventions décisives. Marca encense aussi les deux tauliers de la défense mérenguée ce dimanche, mais le journal ibérique ajoute une information transfert. Le Real Madrid aurait bouclé l'arrivée de Reiner, jeune pépite brésilienne. Marca annonce qu'au moins 30 millions d'euros seront reversés à Flamengo. On part maintenant en Italie où la presse se félicite de retour de la Serie A. Et ce matin, la Gazzetta dello Sport se tourne déjà vers le grand duel en championnat entre la Juventus et l'Inter, entre les deux leaders au classement. 2020, affrontements entre les deux équipes rapportent le quotidien. Le duel entre les deux reines reprend. Un affrontement qu'on retrouve aussi en une du quotidien au sportivo, cette fois par le biais d'une interview dans des grands personnages du football italien. Arrigo Saki, l'entraîneur du grand Milan de la fin des années 80, qui s'adresse à Conte et Sarri. « C'est comme ça qu'on gagne », explique-t-il. Enfin, on termine cette revue de presse par une info mercato qui nous vient d'outre-manche. Manchester United veut renforcer son milieu et cherche quelques pièces de qualité. Les Red Devils semblent avoir trouvé leur bonheur à Leicester. Fou pour ça s'amuse le Daily Mirror, qui fait un jeu de mots avec Mad, le diminutif de Maddison. Effectivement, United en est fou puisque le club mancunien proposerait 45 millions de livres, soit plus de 52 millions d'euros pour le milieu de terrain anglais de 23 ans. Et selon le tabloïd, cela ne s'arrête pas là. Les résidents d'Ultraford voudraient mettre en plus Jesse Lingard dans la balance. Une sacrée offre qui devrait faire réfléchir les Foxes, qui sont pour l'instant deuxième de Première Ligue. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite, pour une nouvelle vidéo, sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada